Bonjour à toutes et à tous, voilà, tutoriel Azure Giroboard. Voilà, donc nous allons faire un tutoriel sur le Reset d'un Overboard Giroboard. Voilà, donc en fait, ce qu'il y a, c'est que le Reset, c'est pareil que le calibrage. Alors, donc, on a déjà fait un tutoriel sur le calibrage, mais pour ceux qui ne font pas la différence, du coup, voilà, on en fait un pour le Reset. Donc, voilà, le Reset, c'est très simple. Donc, hop, là, on a pris un 10 pouces, voilà, sur un 10 pouces, vous avez ici le bouton, hein, Power, là, c'est la charge. Donc là, en fait, très simple, vous appuyez, en fait, juste sur ce bouton, en laissant le doigt appuyé. Alors, c'est normal, quand vous le mettez en marche, vous appuyez un coup, là, vous restez le doigt appuyé jusqu'au clignotement des lumières, des LED que vous avez devant. Ce qui est important pour ça, en premier lieu, il faut déjà avoir un sol bien droit, de niveau, hein, Alors, ne faites pas ça, non plus, un calibrage, un Reset, pardon, sur des terrains un peu accidentés ou en pente, parce que ça va tout fausser le calibrage, le Reset, le calibrage, oui, de votre Overband. C'est-à-dire qu'en fait, si vous, une fois que vous l'éteignez, vous l'avez calibré en le laissant comme ça, il prendra cette position dès que vous montrez dessus. Donc, il faut toujours faire attention d'être bien droit, ni comme ça, ni comme ça, ni un peu comme ça, il faut vraiment que le Giroband soit parfaitement droit. Donc, on va commencer, Reset, serrez-vous moins de temps pour que les deux plateaux, là, comme vous voyez ici, là, ne soient pas ni comme ça, ni comme ça, hein, Il faut qu'il soit avec la... et symétrique par rapport à la ligne de démarcation des coques supérieures et inférieures. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez avoir le même alignement, ici. Donc, on va commencer, là, il est aligné, on a un sol de niveau, ça, je le sais, heureusement, c'est un carrelage. Et on va appuyer sur l'interrupteur dessous, laissez le doigt appuyer, et vous allez entendre un bip, voilà. Un bip, hop, de là, vous relâchez votre doigt, et vous attendez. Alors, certains vont s'allumer rouge, d'autres non, là, voilà, vous avez vu, là, maintenant, là, il clignote de temps en temps rouge. Mais ça, c'est pas un souci, parce que celui-là, il n'a aucun problème, hein, comme vous allez pouvoir le constater. Alors, surtout, ne laissez pas comme ça, comme je vous ai dit, hein, en reset, toujours droit, comme ça. Alors, certains vont clignoter, d'autres non, ça dépend au niveau de ce rouge. C'est pas forcément un défaut, donc voilà, là, vous attendez à peu près 45 secondes, hein, alors, je vous dis, chacun dit le temps qu'il veut. Mais bon, à peu près 45 secondes, c'est une bonne moyenne. Surtout, quand vous le... là, je vais donc stopper le reset, le calibrage, hein, donc voilà, là, il est droit, tout va bien. Ne bougez pas le gyrobord, tenez-le bien, qu'il soit bien d'aplomb, vous rappuyez juste un coup pour l'éteindre. Une fois que vous avez appuyé un coup pour éteindre, vous le rallumez un coup, hop, vous montez dessus, et comme vous pouvez constater, ça va, il est bien calibré. Il fonctionne très bien. Voilà, pour le reset d'un hoverboard, comme je le répète, c'est strictement pareil que le gyrobord, hein, que le... que... oui, que le gyrobord, et c'est tout à la fois identique à un calibrage. Le reset et le calibrage sont exactement pareils. Voilà, quand j'entends des fois que c'est deux choses différentes, c'est totalement faux. Voilà pour ce tutoriel, n'oubliez pas de nous suivre pour toute information sur les tutoriels, sur nos animations, sur notre chaîne YouTube, azur-gyrobord. Sur notre site internet, pour les pièces détachées, nos tarifs, nos animations, nos réparations aussi, d'homberboard, sur www.azur-gyrobord.com. Voilà pour ce tutoriel azur-gyrobord. A bientôt pour un prochain tutoriel, et encore merci. Sous-titrage ST' 501